Bonjour à tous, dans cette séquence, je vais vous donner quelques compléments sur l'utilisation des ressources du cours. Alors, point très important, toutes les ressources qu'on vous transmet dans ce cours sont en Creative Commons et je vous renvoie à la page décrivant la licence correspondante, c'est-à-dire que c'est du Creative Commons BYNCSA, ce qui signifie qu'il y a plusieurs caractéristiques. L'attribution aux auteurs, si vous réutilisez les cours et les vidéos, un usage strictement non commercial, donc vous pouvez les réutiliser dans le cadre d'un cours, mais pas dans un cours qui est payant, par exemple dans une autre université, il n'y a aucun problème. Et puis, partage des réutilisations avec la licence originale. Alors, en fait, on précise cela parce qu'on a eu de mauvaises expériences par le passé. Alors, la première mauvaise expérience, il y a quelques années, on a diffusé un cours qui était un MOOC, qui avait 150 vidéos ou quelque chose comme ça. Les vidéos étaient accessibles gratuitement sur le site de l'université et quelqu'un, un jour, m'a signalé que ces vidéos se trouvaient également sur un site qui le caractérisait comme étant un contenu premium et qui, en fait, pour le téléchargement, exigeait une contribution, je crois, qui était de l'ordre de 10 dollars ou 10 euros, enfin un truc comme ça. Et c'est un petit peu gênant pour nous, voire même carrément désagréable, lorsqu'on met en ligne gratuitement une ressource de cours dont on pense qu'elle peut être utile pour plein de gens, de la trouver, eh bien, mise de manière payante par des marmoulins qui n'ont absolument pas contribué à l'élaboration du cours. C'est énormément de travail. La seule chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont récupéré les vidéos, ils les ont recopiées sur un site et voguent la galère. Et puis, l'an dernier, on a, alors ça, c'était beaucoup moins, il n'y avait pas de volonté de nuire, mais un étudiant a mis en ligne sur YouTube toute une série de cours de son cursus en informatique chez nous avec une licence propre. Je pense qu'il ne l'a pas fait exprès, mais qui, du coup, violait la licence qui était les licences d'origine, souvent différentes d'ailleurs, d'un certain nombre de collègues. Et en fait, il avait fait pour que les gens puissent trouver un nombre de toutes les ressources, mais ça pose également pas mal de problèmes, ne serait-ce que parce que, tout simplement, nous, on met à jour les cours, les vidéos, certaines changent. Cette année, il y a quelques vidéos qui ont été rajoutées ou modifiées. Et puis, les exercices, on les fait corriger, on les fait évoluer, etc. Et du coup, quand vous recopiez les choses chez vous, le problème, c'est que vous avez une version à un instant donné. Et puis, cette version, elle peut contenir quelques petits bugs, personne n'est à l'abri de ça. Et puis, quand on les découvre, on les corrige, bien évidemment. En général, on découvre en enseignant, et puis on vous dit, il y a une erreur, mais le coup d'après, le matériel a été corrigé des dites erreurs. Donc, voilà, si vous voulez référencer les sites, il n'y a pas de problème, vous référencez directement les sites compagnons des UE, qui, en général, permettent de retrouver facilement la version la plus à jour, mais vous ne recopiez pas le matériel et vous ne le mettez pas en ligne chez vous, ou alors vous le mettez en ligne, mais pas de façon publique, de façon privée chez vous pour pouvoir récupérer les choses. Ça, par contre, il n'y a pas de problème. Donc, l'objectif, ce n'est pas de vous dire que vous ne pouvez rien faire, bien au contraire, ça, c'était les mises en garde. Vous pouvez parfaitement utiliser les ressources. L'accès, il est totalement libre, y compris pour les étudiants qui sont en dehors de 100 bonnes universités. On peut parfaitement imaginer, je sais que ça se fait, qu'il y a des collègues qui réutilisent le matériel, et il n'y a vraiment, il n'y a pas de problème qu'ils le référencent comme étant un matériel utile. Il n'y a pas de souci. On voit dans les logs YouTube qu'il y a des pays étrangers qui utilisent. Et encore une fois, je veux dire, c'est la propriété, on est une institution publique, et donc on a décidé de mettre en ligne ce cours comme étant une ressource publique d'accès libre. Alors, libre veut dire, certes, gratuit, mais pas seulement. Il y a des devoirs également. Et je vous renvoie pour cela à tous les discours de Richter Stalman sur le sujet. Vous pouvez, donc, comme je vous l'ai dit, plutôt que les recopier publiquement, vous les recopiez encore une fois pour vous personnellement, mais on préfère vivement que vous référenciez les ressources. Vous mettez un lien vers le site compagnon ou la playlist sur YouTube, comme vous voulez, parce que les choses seront régulièrement mises à jour. Et puis, vous pouvez également, si vous le souhaitez, ça arrive parfois, enrichir les ressources, par exemple en mentionnant si vous avez trouvé un bug ou un problème ou des typos, des choses comme ça, et puis proposer éventuellement des extensions d'exercices ou autres. Alors, ça, ça se passe souvent à travers les MOOC où on a des feedbacks très, très importants et où, du coup, on modifie, on met à jour les exercices. Bref, voilà, vous pouvez quand même faire un certain nombre de choses. Donc, il ne faut pas voir cette vidéo comme étant un moyen de vous forcer à ne rien faire, mais simplement mettre des barrières de ce qu'on souhaite et de ce qu'on ne souhaite pas que vous fassiez avec ce matériel. Je vous remercie de votre attention. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada